Déjà, en fait, parler du viol, c'est un sujet tabou, on n'en parle pas, et du coup, on vit dans une communauté où on préfère taire le sujet, et pendant ce temps-là, ça détruit des enfants. Bonjour à tous, moi c'est Saïd Soa, à briser le silence, waouh, ah c'est chaud, franchement je ne sais pas. Parle avec, ok. Tu brises le silence. Ah, je brise le silence, ouais, il le faut, parce qu'en fait, c'est un silence qui m'a détruite depuis des lustres, et du coup, aujourd'hui, j'ai décidé, à mon tour, de le briser. On entend pas là ? Ah oui, ah oui, ok. Ouais, je disais, en fait, briser le silence, j'ai choisi ce titre, parce que, bah, durant des lustres, j'ai gardé ce silence qui m'a détruite de l'intérieur, et aujourd'hui, je choisis, à mon tour, de le briser, pour faire passer un message. Ah oui, c'est chaud, moi je m'entendais même pas, parce que, ah oui. Tu es très bien partie, je t'en prie. Ouais. Du coup, déjà, qu'est-ce qui m'a poussée à écrire, voyant comment je suis, timide comme ça, là ? Bah, c'est, j'ai vu l'impact de ce silence qu'il y a sur ma vie, et du coup, je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose. Et bon, bah, je pourrais pas. Franchement, je pourrais pas. Allez-y, parle-nous, s'il vous plaît. De quoi parlent les livres ? Le contenu du livre. Je vais t'aider. Le contenu du livre. Je vais t'aider, va-t-il. Je te tiens à la main. Déjà, en fait, parler du viol, c'est un sujet tabou, on n'en parle pas, et du coup, on vit dans une communauté où on préfère taire le sujet, et pendant ce temps-là, ça détruit des enfants. Les gens ne se rendent pas compte d'un simple, parce que les gens, ils disent que, ouais, c'est juste un simple viol et tout, mais ils oublient que ça va impacter sur la vie de la victime. Et puis... Vas-y, continue. Ah ouais. Non, c'est fantastique. J'arrive. Je sais pas. Ah oui, c'est... Bah, je m'attendais même pas à passer maintenant. Oui, ok. Continue, t'arrives. Ah oui, je sais pas. Du coup... Ah oui, c'est... Je sais pas si je vais arriver. Vas-y, tu peux continuer. Vas-y, écoute son d'un pour toi. Ah oui, c'est pas facile. Oui. Bah, déjà, mon message, je vais passer le message, comme ça, ça va aller. Mon message à travers ce livre, bah, j'espère que ça va impacter beaucoup des gens positivement, parce qu'on est nombreux, on est nombreux. Bah, à 7 ans, j'ai été violée, et j'ai choisi de garder le silence pendant toutes ces années. En pensant que, bah, c'était juste quelque chose qui allait passer, mais avec le temps, c'est pas passé. Ça a détruit... Bah, ça a impacté négativement ma vie. Ça a détruit... Ça me bloque, ça... Ah oui. Bah, déjà, vous voyez comment j'arrive pas... Du coup, j'ai pris la décision d'écrire pour... Non seulement me libérer, et... Et surtout parce que je suis maman de 3 enfants. Je suis maman de 3 enfants, 10 ans, 8 ans et 6 ans. Et du coup, j'ai... Dernièrement, j'ai observé que... En fait, en les observant, je me vois. Et c'est pas ça que j'ai pour mes enfants. Parce que... Moi, je suis... En fait, je suis renfermée à cause de ce silence que j'ai gardé. Et à force de le garder à moi, je le transmets à mes enfants sans le vouloir. Du coup... Et quel a été ton déclic pour rédiger l'ouvrage ? Ben, le déclic, c'est ma petite, c'est mes enfants. Mais quand j'ai vu qu'ils produisaient ce que moi... En fait, ils deviennent mon reflet. Et je me suis dit, en fait, il est temps, il faut que je fasse quelque chose. Parce que je peux pas... Je peux pas continuer à garder ce silence. Et il est hors de question que ça vient détruire la vie de mes enfants. En fait, je veux qu'ils soient libres, qu'ils soient épanouis. Et comment ton livre, ton témoignage, a-t-il été accueilli par les tiens ? Par les miens ? Ben, en fait, ça, c'est... Ils le savent pas. C'est un surprise. C'est un surprise. Ils vont l'acheter. Cels qui veulent découvrir le livre, ils vont l'acheter, ils vont le lire. Et puis... Ben, c'était... Comment est-ce que je veux dire ? Parce que j'ai... Ouais... Ouais... Vas-y, vas-y. Oui. Oui, parce qu'en fait, je viens d'une famille... Ben, très religieuse, très croyante et très... Je sais qu'ils vont très mal le prendre. Mais à ce stade où je suis, ben, je... En fait, je vais pas dire que je m'en fous. Mais aussi, en quelque sorte, oui. Parce que c'est plus la vie de mes enfants qui compte maintenant. Tu privilégies tes enfants à la tradition. Oui, tout à fait. Du coup... Ça s'applaudit. Bonjour à tous. Alors, moi, c'est Nelly Pithropa. Je me tiens aujourd'hui en tant qu'accompagnatrice du livre de soi. Et je vais vous partager certaines choses qu'elle n'a pas pu dire. Et comment son parcours... Son parcours a été jusque-là. Mais je voulais d'abord te féliciter. Merci, Nelly. Je suis vraiment fière de toi, Soir. Tu es arrivé jusqu'au bout de ce livre. Tu as réussi à dépasser beaucoup de choses. Parce qu'en écrivant, tout ce qu'elle avait en elle. Vous savez, les souvenirs... En fait, quand on le met sur papier, toutes les émotions, vous les revivez. Vous revivez chacune des phrases que vous écrivez. Et c'était vraiment très difficile. Mais... Tu as réussi. Merci, c'est grâce à toi. L'intervenant que tu viens d'écouter, C'est un intervenant qui a participé à la première édition du programme Plume d'élite qui a eu lieu cette année, en 2022. Et là, son intervention a eu lieu au cours du week-end de l'écrivain. Le seul événement qui s'élève comme il se doit. Les auteurs africains. Où la petite histoire, cet intervenant-là, a eu à suivre notre programme. Et seulement en trois mois, il a pu concrétiser une bonne fois pour toutes son rêve d'écrire un livre inspirant. inspirant et le vendre. Nous l'avons accompagné de A à Z. Nous l'avons formé, accompagné, édité son livre. Mais aussi et surtout, nous participons à la communication et à la vente de son livre. Donc si toi aussi, il te tient à cœur de participer à un programme révolutionnaire comme celui-là, qui te permettra d'écrire et vendre ton livre en 28 jours tôt chrono, et bien je te donne rendez-vous ce 28 octobre. Si jamais tu souhaites en savoir plus, je t'invite à cliquer tout de suite dans le lien qui s'affiche juste dans le premier commentaire de cette vidéo. Quand tu vas cliquer sur ce lien, tu vas atterrir sur un formulaire, tu vas le remplir, et ensuite, un membre de mon équipe te contactera pour voir si jamais ton profil correspond au type de profil avec lequel nous souhaitons travailler. Et si tel est le cas, et bien on aura un entretien, toi et moi, et au terme de cet entretien, on verra ensemble si tu es éligible pour participer à la prochaine cohorte qui démarre le 28 octobre de ce mois. Je tiens à préciser qu'à l'instant où je fais cette vidéo, il ne reste que deux places. Donc si jamais tu veux te donner une chance de pouvoir, une bonne fois que vous toutes, concrétiser ton rêve d'écrire un livre inspirant et le vendre en 28 jours tôt chrono, le rendez-vous c'est dans la description de cette vidéo. On est ensemble. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501